La construction des composantes symétriques Après la construction des composantes symétriques, nous allons commencer par la méthode de calcul des courants de courcircuites. Bien sûr, en utilisant la notion des composantes symétriques. Avant la construction des composantes symétriques, nous allons utiliser le principe de la superposition. Nous allons prendre un générateur avec une force électromotrice E. Il faut une force électromotrice équilibrée. Nous avons donc un petit schéma qui m'appelle un générateur. Nous avons un point qui est simile avec les défauts. C'est un point B. Il y a des défauts monofasés, des défauts ou des matrifasés. Il manque les types de défauts. On ne connait pas une chose et des effets. Utilisez une composante. Finalement, la première chose est. La donnée de ce point B. Il y a une impédance. Cette impédance va être décomposée par une impédance directe, inverse et homopole. bien sûr il y a donc des composants en trois régimes le régime direct, inverse et homopole chaque régime confie uniquement les composantes le premier régime confie uniquement les composantes directes le courant direct, J direct ou V direct il y a la tension directe le générateur ou la force électromotrice l'alternateur c'est uniquement le système direct il y a la tension par convention le générateur qui appartient au système direct les composantes inverses et homopolaire c'est la force électromotrice qui est nulle donc c'est le système inverse qui est là je n'ai pas besoin de le générateur c'est la même chose avec le système homopole c'est la même chose avec une force électromotrice donc qui m'a dit Z direct inverse et homopolaire il y a la loi d'homme, il y a d'appliquer bien sûr pour chaque système le premier régime qui fait les composantes directes on va dire que c'est le système inverse on va dire que c'est le système direct donc on va dire 0 qui est lié à la force électromotrice qui est lié à V inverse plus le produit qui est lié à Z inverse ou le courant inverse et la même chose bien sûr qui est lié à le régime homopole donc nous avons toujours une force électromotrice donc 0 est égal à V homopolare plus Z homopolare fois le courant homopole donc nous allons commencer par ces trois régimes on peut bien sûr nous allons faire l'interprétation de la raison de nous nous allons commencer par ces trois régimes Ce sont les trois régimes superposées qui permettent de nous aider au réseau donc c'est le principe de la superposition l'un des principaux principes est la force électromatrice des générateurs est équilibrée c'est ce qui est le réseau qui est équilibré non, le général est équilibré mais comme vous le savez le réseau est déséquilibré si vous avez un charge ou si vous avez un changement ou si vous avez un changement ou si vous avez un changement c'est une déséquilibre et bien sûr l'apparition de l'inverse donc si vous avez un changement il y a un changement il y a un changement il y a un déséquilibre il y a un changement dans la fabrication donc c'est la force électromatrice que nous avons uniquement dans le système ou dans le régime direct vous allez pouvoir vous pouvez faire un changement pour la partie de l'inverse donc nous nous allons la méthode de calcul avant nous allons nous allons Nous avons apprécié les impédances directes, inverses et homoporaires Nous avons réchauffé rapidement les différents équipements électriques dans le réseau La première chose, c'est les impédances directes et inverses des éléments de réseau autre que les machines tournantes sont identiques C'est-à-direct et inverses dans les équipements, les transformateurs, les lignes, les aériens et les souterrains qui sont identiques. C'est-à-direct et Z-inverses Nous avons apprécié la vidéo sur le calcul des courants et les courants dans le circuit triphasis Nous avons apprécié l'impédance que nous avons apprécié dans le transformateur C'est la tension du courant sur le circuit Dans le cas de lignes aériennes 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 Nous avons apprécié la valeur de section Nous avons inférieure à 200 mm 200 mm² Nous avons apprécié les grandes sections qui ont d'autres phénomènes des phénomènes de proximité et d'autres câbles Nous avons apprécié la résistance du conducteur qui est de lignes Nous avons apprécié Nous avons apprécié dans les sections que nous avons au niveau des cartes dans les sections des caméliens qui sont inférieures Nous avons apprécié la valeur exacte par le constructeur Le conducteur Nous avons apprécié avec le X ou la réactance L-Omega Il y a des lignes aériennes qui ont apprécié avec la géométrie de la ligne de lignes aériennes qui ont apprécié donc le rayon bien sûr le conducteur les distances entre les différents conducteurs qui ont apprécié Donc la formule c'est une formule empérique qui est au niveau les quelles sont les quelles sont le plus D D grande D que divise R L qui a été le rayon le conducteur ou D qui a été la fin la distance D1 des endroits et des deux travaux. Il y a dix puissance moins quatre où l'inuité, bien sûr, généré par kilomètre. Donc, pour les malgaches, les données complètes de la ligne, on peut avoir des 0,4 ohms par kilomètre pour les réseaux HTA, tels que 22 kV ou 20 kV. Nous avons des mousse directs, ce n'est pas, bien sûr, la racine carrée, de la R² plus la XX². Donc, ce n'est pas, ce qui concerne les malgaches, des malgaches, des malgaches, des malgaches, des malgaches, des malgaches. Il peut y avoir une mesure de cette malgache, via les appareils de mesure. Donc, il y a une ligne aérienne, qui va dire une chante sur l'extrémité de la ligne. Pour mesurer l'X de la ligne, il suffit de dire un court-circuit, une chante sur l'extrémité de la ligne. où il y a des appareils de mesure de la ligne. Il y a un voltmètre, un ampèrmètre, ou un wattmètre. bien sûr, il faut savoir que la Z directe, l'impédance directe de la ligne, est égale à la résistance de la ligne, plus J fois l'X de la ligne, qui est l'Omega, ou la réactance de la ligne. Donc, le circuit de la ligne, il y a bien sûr, la ligne de la ligne, il y a un point, bien sûr, la ligne de la ligne, les appareils de la ligne. Donc, il n'y a qu'un injectif, un courant, à partir de deux phases. Donc, le courant de la ligne, il n'y a qu'un injectif, qui est à la phase 1, ou il est à la phase 2. Donc, il parcourt à la distance de la ligne. L, il y a la longueur de la ligne, deux fois. Donc, il agite d'appliquer la loi d'homme. La tension, bien sûr, est égale 2 fois Z direct fois l'intensité. Normalement, il y a deux fois Z direct car il y a une jauge de la ligne. Donc, Z direct de la ligne, plus Z direct de la ligne. Donc, le double. Donc, automatiquement, il y a Z direct est égale à V sur 2 fois I. V, il y a une mètre et il y a une mètre. Donc, il y a une mètre qui est déterminée Z direct. Le 8 mètre qui est à part la puissance active consommée par la ligne ou les deux faces. Bien sûr, le 8 mètre qui est à part la puissance active. Il y a une la puissance rayée. Donc, la puissance rayée, mais il y a les pertes par effet jour. Donc, la mesure de le 8 mètre, mais il y a il y a 2 fois R qui est à part la résistance dès le premier conducteur plus la résistance dès le deuxième fois I au carré. Donc, R qui est à part la mesure de le 8 mètre que divise 2 fois I carré. Donc, P qui est à part le 8 mètre et le I à part le 8 mètre. Donc, nous déterminons R. Donc, déterminable mesure Z direct ou R. Automatiquement, on va d'entendre la formule issue de l'écriture complexe, bien sûr, de Z direct. Z direct est égal à R plus J L oméga. Donc, automatiquement, Z direct ou la mesure de Z direct est la racine carré de R carré plus L oméga carré. donc, un strôme, bien sûr, mais la réactance bien sûr, par calcul, la réactance L oméga via la ligne L. Donc, d'où d'abord, la méthode de calcul via le courant de co-circuit, bien sûr, en utilisant les composantes, la théorie des composantes symétriques. Donc, d'où un petit schéma ici. Il y a un générateur où il y a bien sûr un défaut du court-circuit, bifasif, du point D. Donc, la méthode de calcul via les parties. La première partie, il y a l'équation caractérisant le défaut. Les équations pardon, caractérisant le défaut. Donc, chaque défaut, il est caractérisé par des équations qui, bien sûr, il y a un est bien sûr, il y a un court-circuit, bifasif, il y a la phase. Bien sûr, il y a toujours le calcul des défauts et des courts-circuites. Il y a la charge caractérisant qu'il y a une charge. Donc, automatiquement, il y a un court-circuit. Donc, il y a deux défauts. Par contre, la phase 1, il y a le courant J1 égale à 0. Donc, c'est la première équation caractérisant le défaut caractérisant le défaut le défaut caractérisant courant nul. Bien sûr, le courant qui est doux, c'est le J2 est le sens donc, c'est le même courant qui est égale à J3. automatiquement, j2 est égale à moins J3. Donc, automatiquement, il y a deuxième équation. L'équation delta, puisque le point est le même donc, le point de défaut, le potentiel de la phase 2 est égale au potentiel de la phase 3. Donc, il apporte, bien sûr, la tension simple, puisque les potentiels sont identiques. Donc, par rapport à la Terre, la tension de l2 est égale à la tension de l3. donc, V2 égale à V3. Donc, les équations caractérisant le défaut flucadien. Bien sûr, nous parlons de le cas général. Il faut calculer un courant de défaut, quel que soit la nature de l'autre. Donc, dans le schéma de défaut de l'autre, nous essayons des équations caractérisant le type de défaut. c'est-ce que c'est-ce que on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit le courant de neuf que c'est le même ingrato Sim, j2 est égale à moins G3 ou V2 est égal à V3. Donc, une deuxième marcelle de la dernière. La marcelle de la dernière est l'application de la principe de superposition. Nous allons donc prendre trois équations, les principes de superposition et nous les appliquons, bien sûr, sur le défaut de la dernière. E, la force électro-motrice de la générateur est égal à V direct plus Z direct plus G direct. 0 est égal à V inverse plus Z inverse fois G inverse. 0 est égal à V homopolar plus Z homopolar fois G homopolar. La première remarque est que nous n'avons pas une liaison à la Terre sur le schéma de la dernière. Le défaut de la dernière n'avons pas une liaison à la Terre. Nous pouvons donc savoir que le courant homopolar est un courant qui circule dans la Terre. Donc, automatiquement, G0 est égal à 0. Puisque G0 est égal à 0, automatiquement, V0 est égal à 0. Donc, à d'où, les conclusions et la prenavouront, elle a quand même le principe de superposition. ... ... ... ... ... ... ... ... ...